... Minlendel, 3e édition, un mini-salon de l'agriculture à Souffel. Avec le beau temps, c'est toujours aussi agréable de profiter de cet événement familial proposé par l'OMALT. Évidemment que c'est cool de retrouver cette ambiance. De toute façon, les gens ont envie de sortir, ont envie de revoir du monde, envie de s'amuser. Et de découvrir de nouvelles choses. Cette année, il y avait un pionnier américain passionné du pays de l'oncle Sam. Surtout un passionné des gens qui ont été émigrés aux Etats-Unis. En commençant par le 18e, par exemple, le roi Soleil, Louis XIV, qui a envoyé tous les Français qui ont été là-bas. D'un côté, le 18e siècle, ici la tenue d'un Highlander écossais. Vous avez un ensemble de vaisselles qu'ils utilisaient avec des bougies. Ils avaient bien sûr du verre, beaucoup de bois. Cette tenue ici, vous êtes sur un personnage dit un Français. Avec ses flèches, ses couteaux, tout ce qu'on pouvait avoir besoin pour pouvoir essayer de survivre. Là, vous avez la présentation typiquement du Français, de l'homme des Lusianes qui était avec son épée. De l'autre côté, le 19e, les gens se rassemblaient sous cet auvent. Ici, la chambre, un poêle, des armes, une vie d'antan aux USA. Sinon, de nouveau, il y avait aussi une démonstration de chiens de berger. Minlendel, bien évidemment, c'est aussi des animaux pour le plaisir des enfants. Moutons, chèvres et lapins dans la paille. Juste à côté, on pouvait rempoter ces géraniums. C'est du fabrication maison. C'est les ouvriers communaux qui préparent le terreau, prêts à l'emploi. Prêt à déguster aussi les pizzas de Johnny ou les crêpes choco de Hélène. Un conseil botanique ou des tuyaux pour bien trier vos déchets ? C'est aussi à Minlendel qu'il fallait être ce week-end. Dans le gymnase, il n'y avait que du bon, comme du... Fromage de chèvre à Innsbourg. De la bière, du houblon, du malt, du blé, des fruits même et un peu d'alcool. Ici, vous avez des saveurs qui viennent du Liban, en fait, qui ont été sélectionnées parmi des petits producteurs et des coopératives de femmes. Qui ont produit ça, c'est sans additifs, tout est naturel et c'est artisanal. Minlenden à Souffelweiersheim, c'est aussi une animation solidaire. L'Omalte reverse tous les bénéfices à une ou plusieurs associations dans le cadre de Noël au village. Rendez-vous en 2024.